Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est l'appui toujours et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça le fait continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où dans la sexualité l'être parlant bafouille. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui.